Je viens du Louvre, où Cléonte, au lever, Madame a bien paru ridicule achevée. N'a-t-il point quelque ami qui pue sur ses manières d'un charitable avis lui prêter les lumières ? Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Partout il porte un air qui saute aux yeux d'abord, et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagances. Si il faut parler de gens extravagants, je viens d'en essuyer l'un des plus fatigants d'amont, le raisonneur qui m'a, ne vous déplaise, une heure au grand soleil, tenu hors de ma chaise. C'est un parleur étrange, qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais gouttes, et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute. Ce début n'est pas mal, et contre le prochain, la conversation prend un assez bon train. T'y mentes encore, madame, est un bon caractère. C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère, qui vous jette en passant un coup d'œil égaré, et sans aucune affaire et toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde à force de façon, il assomme le monde. Sans cesse, il a tout bas pour rompre l'entretien. Un secret à vous dire, et ce secret n'est rien. De la moindre vétille, il fait une merveille, et jusque au bonjour, il dit tout à l'oreille. Gérald, madame ? Oh, l'ennuyeux conteur. Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. La qualité l'empête, et tous ses entretiens ne sont que de chevaux, d'équipages et de chiens. Il tuteille en parlant ceux du plus haut étage, et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage. On dit qu'avec Bélise il est du dernier bien. Le pauvre esprit de femme et le sec entretient. Lorsqu'elle vient me voir, je souffre le martyr. Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire, et la stérilité de son expression fait mourir à tout coup la conversation. ... Enfin ! Pour attaquer son stupide silence, de tous les lieux communs, vous prenez l'assistance. Le beau temps, et la pluie, et le froid, et le chaud, sont des fonds qu'avec elle on épuise bientôt. Cependant, sa visite assez insupportable, traîne en une longueur encore épouvantable. Et l'on demande l'heure, et l'on baille vingt fois, qu'elle grouille aussi peu qu'une pièce de bois. ... 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